L'un des mots les plus puissants de la Bible est le mot « délivrance », bien qu'il ne soit pas usuel dans le vocabulaire chrétien. C'est triste de le dire, mais vous entendrez rarement les théologiens en parler. Vous verrez rarement les théologiens écrire sur la vérité de la délivrance, et pourtant, il s'agit d'un thème profondément important pour appréhender l'œuvre rédemptrice de Dieu. Dieu fait de la rédemption, et la délivrance pourrait être le meilleur mot, le terme le plus clair, et il pourrait en fait être le mot le plus complet pour expliquer l'œuvre miséricordieuse et puissante que Dieu accomplit dans nos vies. Nous avons été incités à avoir cette discussion du fait que Jésus est venu avec un ministère de délivrance. Et lorsque nous avons commencé à examiner cela dans le cas de Jésus, cela nous a attirés dans le plus grand thème de la délivrance, qui couvre véritablement tout le dessein de rédemption de Dieu. Maintenant, la théologie de la délivrance n'est pas simplement un exercice académique. Il ne s'agit pas simplement d'une discussion théologique. La doctrine de la délivrance est pratique, elle est intensément concrète, et il est absolument nécessaire que tous les croyants comprennent, parce que c'est la théologie de la délivrance qui détermine ce que le salut accomplit réellement dans la vie d'un croyant. Une personne véritablement chrétienne a été délivrée de certaines réalités. Le véritable salut, nous pourrions dire, c'est la délivrance. Il s'agit du sauvetage dramatique du pécheur de tous les éléments de la vie qui menacent de le détruire et de le condamner. En fait, la délivrance définit ce que cela signifie que d'être chrétien. Il y a ceux qui ne sont pas délivrés et ceux qui sont délivrés. Nous sommes les délivrés. Dans Romains chapitre 11, verset 26, Paul écrit Le Messie, le Seigneur Jésus-Christ, est identifié là comme le libérateur. En fait, chaque fois que vous rencontrez dans la Bible le terme sauvé, sauver, salut au sauveur, vous pouvez le traduire par une forme du mot délivré. Cela signifie la même chose en essence. Mais délivré nous parle davantage, parce que nous le comprenons en français. Nous comprenons le sens de la délivrance. Maintenant, comme je l'ai dit la dernière fois, pour vous qui étiez là, j'espère que cela résonne encore dans votre esprit. La doctrine de la délivrance et la compréhension de la délivrance constituent un domaine critique de la vérité. Et ils sont devenus indispensables pour comprendre qui est véritablement chrétien. Et ceci, comme je l'ai relevé, est absolument crucial pour la santé, le bien-être et l'efficacité de l'Église. Si l'Église brouille la ligne qui distingue les chrétiens des non-chrétiens, c'est qu'elle invite l'ennemi dans le camp, déforme totalement sa propre identité et permet à Satan de prendre pied. Il s'agit d'être satisfait et même d'inviter l'ivraie à être semé parmi le blé. Et c'est pourtant exactement ce qui se passe dans l'évangélisme aujourd'hui. L'Église évangélique accueille les non-chrétiens et les redéfinit ensuite comme chrétiens. Je vous l'ai dit la semaine dernière, le plus grand échec du christianisme professant en ce jour et pour ce siècle passé a été de manquer, de faire la distinction entre les vrais et les faux chrétiens. Et la situation est pire aujourd'hui qu'auparavant. Cela a duré tout au long du siècle et est plus grave aujourd'hui que jamais auparavant. La véritable Église est l'association des personnes délivrées et nous devons maintenir cette différence très claire parce que le Seigneur veut une Église pure. Il veut une épouse chaste et il veut une épouse sans tâches ni rides. L'Église doit être constituée de véritables croyants et il faut que ce soit clair qui est un véritable chrétien et qui ne l'est pas pour nous permettre de préserver l'Église de l'intrusion de Satan et aussi pour éviter que les perdus se trompent. Lorsque nous permettons que des non-chrétiens soient définis comme chrétiens, non seulement nous polluons l'Église mais nous favorisons et facilitons également la tromperie de Satan. Et les gens vivent comme s'ils étaient chrétiens alors qu'il n'en est rien. Je vous ai dit la semaine dernière que lorsque les gens me demandent ce qui constitue le plus gros problème au sein de l'Église, je dis que c'est l'incapacité à discerner. Et lorsque nous parlons de ce que l'Église ne discerne pas, ce qui vient en premier, c'est qu'ils ne font pas la différence entre qui est chrétien et qui ne l'est pas. Il s'agit d'une erreur fatale. Maintenant, en concluant la semaine dernière, je vous ai indiqué qu'il y avait un certain nombre de catégories dans lesquelles nous devons comprendre la nature de la délivrance. Être un véritable chrétien, c'est être délivré. Et cela consiste à être délivré de plusieurs réalités importantes. La première est celle dont je veux vous parler ce matin. Les véritables chrétiens ont été délivrés de l'erreur pour la vérité, de l'erreur à la vérité. Maintenant, ce n'est pas un message qu'il m'est facile de vous prêcher pour un certain nombre de raisons. Premièrement, j'ai beaucoup trop de documents en tête, beaucoup trop pour tenter de trier. Ce qui fait que cela exige de gros efforts intellectuels et de la confiance en l'Esprit de Dieu pour aider dans le processus de filtrage. Deuxièmement, vous aurez à réfléchir avec moi parce qu'il y aura certaines subtilités, mais aussi des choses qui ne seront pas si subtiles que cela que vous devrez comprendre tandis que nous avancerons. Mais c'est très très important. Rien n'est pire qu'une personne qui pense être chrétienne alors qu'elle ne l'est pas. Rien n'est plus fatal à l'impact de l'Église que d'embrasser des non-chrétiens comme s'ils étaient chrétiens. Nous traitons donc avec une question qui se trouve véritablement au centre de ce que l'Église est réellement. Et cela s'applique aux vies de toutes les personnes qui s'approchent de l'Église. Ainsi, la première chose que nous voulons savoir au sujet de la doctrine de la délivrance ou la théologie de la délivrance, c'est que les véritables chrétiens ont été délivrés de l'erreur à la vérité. Ouvrez vos bibles avec moi dans Colossiens chapitre 1 et démarrons là. Et nous allons tenter de parcourir ceci aussi vite que nous pourrons et je vais devoir mettre certaines choses de côté. Cependant, dans Colossiens chapitre 1, je pense que nous pouvons prendre un bon départ. Voici un passage qui exprime le grand miracle de la délivrance et le verset 13 constitue un verset remarquable. Colossiens chapitre 1, verset 13 Qui ? Il s'agit du Père qui est mentionné au verset 12 « Rendez grâce au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Au verset 12, Paul dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Voici ce contraste biblique très familier entre les ténèbres et la lumière. Nous avons été délivrés et sortis du royaume des ténèbres. Nous avons été délivrés et transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé, comme le dit littéralement le grec, qui est un royaume constitué de saints en lumière. Les ténèbres sont synonymes d'ignorance. Les ténèbres sont synonymes d'erreur. La lumière est synonyme de vérité. Nous avons été tirés de l'erreur, sortis des ténèbres et transférés dans un royaume de lumière gouverné par le bien-aimé Fils de Dieu, Jésus-Christ. C'est le premier type de délivrance. Les véritables chrétiens comprennent la vérité. Ils sont sortis des ténèbres pour la lumière. Ils sont sortis de l'erreur pour la vérité. Psaume chapitre 119, verset 130 « La révélation de tes paroles est claire. Ta parole, disons-nous dans Psaume chapitre 119, verset 5 est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est le premier grand domaine de délivrance des ténèbres et de l'erreur à destination de l'éclatante lumière de la vérité. » Quand l'apôtre Paul a été chargé de prêcher, d'après Acte chapitre 26, verset 18, il a été envoyé aux pêcheurs pour ouvrir leurs yeux afin qu'ils se détournent des ténèbres pour se tourner vers la lumière. Ce qui fait que les ténèbres et la lumière sont véritablement des symboles ou métaphores de l'erreur et de la vérité. Et remarquez, s'il vous plaît, au verset 13 que la vérité est synonyme de Jésus-Christ. Nous sommes délivrés du domaine des ténèbres qui est le royaume de Satan et transférés dans le royaume de son fils bien-aimé et il est la lumière du monde. Jésus a déclaré « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » La lumière est synonyme de Jésus-Christ. Cela revient à dire « entrer dans le royaume de Jésus-Christ ». Ainsi, la première chose qui est vraie au sujet des personnes délivrées, c'est-à-dire les véritables chrétiens, c'est qu'elles ne croient pas l'erreur étant donné qu'elles sont parvenues à la lumière. Elles sont venues à la vérité. Pour emprunter le langage d'Ephésiens chapitre 6, elles sont impliquées dans un combat contre les forces spirituelles des ténèbres. Cependant, elles sont victorieuses parce qu'elles ont revêtu l'armure de Dieu. Et la première pièce de l'armure est la ceinture de la vérité. Un chrétien est par conséquent quelqu'un qui comprend la vérité, qui a été délivré des mensonges de Satan pour la vérité de Dieu. Pour être sauvé, d'après 1 Timothée chapitre 2 verset 4, être sauvé, c'est parvenir à la connaissance de la vérité. Il s'agit d'un verset très important. Notez cela, 1 Timothée chapitre 2 verset 4, « Sois sauvé » et en le traduisant ainsi, et parviennent à la connaissance de la vérité. Autrement dit, une seule et même chose. Être sauvé ne constitue pas quelque chose de mystique qu'il faut décrypter, une espèce de sensation inexplicable. Être sauvé, c'est parvenir à la connaissance de la vérité. Luc nous dit dans le livre des Actes que lorsque l'Évangile a été prêché le jour de la Pentecôte, 3000 personnes ont cru et elles ont continué dans l'enseignement des apôtres. Elles ont commencé là et ont continué là. Un véritable chrétien est une personne qui a été positionnée, délivrée de l'ignorance et positionnée dans le royaume de la vérité. Ils sont parvenus dans le royaume de la vérité et ont continué dans le royaume de la vérité. Être sauvé, c'est parvenir à la connaissance de la vérité. Le chrétien est une personne qui comprend la vérité, qui croit en la vérité, qui embrasse la vérité, qui aime la vérité et qui se soumet à la vérité. Et vous savez, cela m'étonne qu'il y ait aujourd'hui tant de personnes dans l'évangélisme, des dirigeants dans l'évangélisme, pasteurs et écrivains qui croient que quelqu'un peut être chrétien sans avoir jamais été délivré de l'erreur pour la vérité. Je lis aujourd'hui qu'il y en a qui disent que les habitants des pays des endroits obscurs et des tribus des coins reculés et cachés du monde qui n'ont jamais eu de Bible et n'ont jamais entendu la vérité de Jésus-Christ seront sauvés parce que Dieu va se montrer miséricordieux et bienveillant envers eux. Et ils seront sauvés bien qu'ils n'aient jamais entendu la vérité. Eh bien, c'est un mensonge. Si d'après Romain 1, ils vivent conformément à la lumière qu'ils ont et s'ils voient le Créateur dans la création et à travers la raison et conformément à Romain 2, suivent leur conscience pour revenir à celui qui a donné la loi, s'ils vivent suivant la lumière dont ils disposent, Christ est la lumière qui éclaire tout homme qui vient du monde, Jean 1, 9 déclare que Dieu leur révélera davantage de lumière. Et ils parviendront à une plus grande lumière parce que Dieu leur accordera une plus grande lumière. Toutefois, personne ne sera sauvé sans parvenir à la connaissance de la vérité. On dit aujourd'hui qu'il n'est pas besoin de parvenir à la connaissance de la vérité, que tous les missionnaires rentrent donc chez eux, arrêter de proclamer l'Évangile à toute la création, bien que Jésus nous ait demandé de le faire. Quoi qu'il en soit, la Bible nous dit que lorsque l'on est délivré, on est délivré de l'erreur et transféré dans la vérité. Et on se retrouve littéralement dans un paradigme, un royaume, un domaine, un royaume de lumière. Dans les paroles de Jean 6, verset 45, ils seront tous enseignés de Dieu. Ils disposent d'une illumination qui différencie l'enseignement de Dieu de tous les enseignements humains. Les véritables croyants comprennent la vérité par opposition à l'erreur. Ils ont reçu une nouvelle nature par régénération. Et cette nouvelle nature a une capacité pour la vérité. Cette nouvelle nature a une affinité pour la vérité. Cette nouvelle nature a une dévotion à la vérité. Elle possède un amour pour la vérité. Nous avons reçu une onction de Dieu et elle demeure en nous. 1 Jean, chapitre 2, verset 27, nous le dit. Si bien que nous n'avons pas besoin qu'on nous enseigne, nous n'avons pas besoin d'un enseignement humain pour nous expliquer le monde, nous n'avons pas besoin d'une approche philosophique humaine de la vie, nous n'avons pas besoin d'une religion inventée par les hommes ou par des démons parce que nous avons été délivrés des ténèbres et transférés dans la lumière. Nous évoluons dans un royaume de vérité. Écoutez, nous avons reçu d'après Jean, chapitre 14, verset 17, l'esprit de vérité qui fait sa demeure en nous et nous comprenons la vérité. Et c'est cet esprit qui sauve, ce qui fait que 1 Timothée, chapitre 2, verset 4, constitue le résumé de tout. Vous avez été sauvés, c'est-à-dire que vous êtes parvenus à la connaissance de la vérité. Vous l'avez cru, vous l'avez accepté, vous l'avez embrassé, vous l'aimez et vous vous y soumettez. Dans Jean, chapitre 8, Jésus a déclaré « Vous connaîtrez la vérité et la vérité, vous, quoi, vous affranchira. La quête est terminée. Vous êtes sortis des ténèbres. Vous n'irez plus dans l'aveuglement et les ténèbres parce que vous avez été libérés, vous avez été affranchis. La vérité vous a affranchis. Et permettez-moi de vous dire quelque chose, brave Jean, l'unique chose qui ne parviendra jamais à affranchir un pécheur est la vérité. Jusqu'à ce qu'un pécheur parvienne à la vérité, il est enfermé dans les ténèbres. Éphésiens, chapitre 5, verset 8, Paul l'explique de cette manière. J'aime ça. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Cela le fait-il ? Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Pour le dire simplement, pour être sauvé, il faut croire de tout son cœur la vérité qui sauve. Et si on ne croit pas en la vérité qui sauve, on ne peut pas être sauvé. Il faut croire en la vérité qui délivre pour être délivré. Une femme m'a écrit une fois. Elle disait qu'elle trouvait le christianisme bien mais que franchement, elle était plutôt dans le Seigneur. Elle aimait bien écouter la radio chrétienne, disait-elle, car, je cite, la musique adoucissait son karma. Mais elle a dit que j'avais perturbé ce karma parce que j'étais trop bornée et trop étroit d'esprit vis-à-vis des autres religions. Elle m'a donc écrit pour m'encourager à faire preuve d'une plus grande ouverture d'esprit et elle a dit, c'est une citation, Dieu se soucie peu de ce que vous croyez pourvu que vous croyez quelque chose. Dieu ne se préoccupe pas de ce que vous croyez, dit-elle, tant que vous êtes sincère. Elle a continué à dire toutes les religions conduisent forcément à la même réalité, peu importe la route que vous empruntez. Cela reflète bien notre génération, n'est-ce pas ? Il s'agit d'un mensonge populaire et répandu selon lequel ce que vous croyez importe peu tant que vous croyez en quelque chose et pourvu que vous soyez sincère parce que de toutes les manières, tout le monde parviendra à la même destination. Ce n'est pas ce que Matthieu 7 rapporte que Jésus a dit. Il a dit car large est la porte, spacieux est le chemin, c'est-à-dire le chemin religieux sur lequel plusieurs sont embarqués, qui mène à la perdition. Et dans Proverbe chapitre 14 verset 12, il est dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort ». Maintenant, je comprends qu'il est politiquement correct d'avoir ce genre d'attitude. Je comprends que c'est politiquement correct de ne pas dire que c'est votre religion qui est la bonne, votre foi est la bonne et vos croyances sont fondées et que toutes les autres se trompent. Cela ne passe pas aujourd'hui, dans un monde post-moderne qui s'intéresse peu à la vérité, n'est-ce pas ? Le grand objectif du post-modernisme, c'est que tout le monde soit accepté sans tenir compte de ce qu'il croit et ils ont certainement le droit de croire cela. Et qui êtes-vous pour vous tenir là et affirmer que vous détenez la vérité ? Nous savons tous qu'il n'y a rien de tel qu'une vraie vérité. C'est juste une question de préférence. Vous pouvez croire tout ce qui vous convient mais ne me dites surtout pas que c'est la vérité et que tout le reste constitue une erreur. Ce n'est pas une manière de voir populaire. Maintenant, ce genre de perception non discriminatoire de la vérité ou de la non-vérité est si répandu que cela affecte littéralement l'évangélisme. Et il y en a ainsi qui prétendent qu'il y a, comme je l'ai dit plus tôt, des gens à travers le monde et cloîtrés dans de petits coins qui ne connaîtront jamais la vérité mais que Dieu amènera au ciel de toute façon. Et il y a un livre, j'y ai fait allusion tandis que j'enseignais en Italie il y a de cela quelques semaines intitulé le djihad œcuménique. Le djihad est une guerre sainte et l'auteur du livre Peter Krift qui est apologiste catholique déclare que si nous allons remporter la saine guerre qui constitue la guerre pour la culture, si nous allons jamais parvenir à amener le monde à être plus moral et amener le monde à mieux se comporter et mettre un terme aux guerres et aux crimes et tout le reste et obtenir un monde moral alors nous devons mener cette saine guerre ensemble. Nous devons donc rejoindre l'œcuménisme pour que nous venions tous ensemble. Nous ne pouvons en effet pas y parvenir seuls. Il dit donc dans le livre que nous devons reconnaître que nous sommes réellement tous des enfants de Dieu. Nous descendons tous la même route à destination du même ciel et il rédige le livre d'une manière très intelligente. cela commence avec lui en train de surfer en Californie je suppose et il est renversé par une vague et il touche le fond et fait une expérience hors de son corps. Il va au ciel et lorsqu'il arrive au ciel il est étonné d'y retrouver Bouddha que je suppose n'importe qui reconnaîtrait. C'est vrai qu'il s'agit d'un personnage plutôt singulier c'est sûr qu'il n'a pas eu besoin de regarder longtemps pour se rendre compte qu'il s'agissait bien de lui. Il rencontre donc Bouddha et dit que pouvez-vous bien faire au ciel ? Je veux dire que le bouddhisme n'est pas le christianisme. Que faites-vous ici ? Il dit eh bien vous savez j'étais dans la contemplation et j'étais dans la paix et dans la tranquillité et je ne savais pas au sujet de Jésus Dieu l'a réglé à mon arrivée. Ensuite il avance et se retrouve néané avec Mahomet et il dit que faites-vous ici ? Vous vous contentiez de croire que Jésus n'était qu'un prophète parmi d'autres que faites-vous ici ? Qu'avez-vous fait pour être là ? Et il a dit eh bien nous étions dans la moralité. En fait Christ déclare dans son livre que les musulmans sont de bien meilleurs chrétiens que les chrétiens eux-mêmes étant donné qu'ils ne commettent pas la fornication l'adultère l'homosexualité et d'autres choses similaires. Cela va à l'encontre de leurs standards ce qui fait qu'ils ont tendance à moins pratiquer ces choses que ceux qui disent être chrétiens. Par conséquent ils sont de meilleurs chrétiens que les chrétiens. Et Mahomet dit ce que je ne savais pas au sujet de Jésus Dieu l'a redressé quand je suis arrivé. Et il va un peu plus loin et fait la rencontre de certains juifs qui eux non plus n'avaient pas cru en Jésus et qui cependant adoraient le véritable Dieu le Dieu de l'Ancien Testament et cela était suffisant pour Dieu étant donné qu'ils l'avaient adoré lui le Dieu véritable. Et ce qu'ils ignoraient au sujet de Jésus ils l'ont découvert en arrivant au ciel. Ensuite il est tombé sur un groupe d'athées et les athées étaient en quête de la vérité et puisque Dieu est vérité cela revenait à dire qu'ils avaient en réalité cherché Dieu et cela était satisfaisant pour Dieu ce qui fait qu'ils se trouvaient eux aussi là. Et ce que Peter Krift s'efforce de dire c'est que de toutes les manières nous irons tous au paradis. pourquoi donc se battre les uns contre les autres ici sur terre ? Mettons-nous plutôt ensemble pour remporter cette guerre ? Eh bien vers la fin du livre je le parcours plutôt rapidement il déclare à présent nous avons besoin d'un général nous avons besoin qu'un grand dirigeant nous conduise si nous devons livrer cette guerre pour rassembler tous les musulmans et tous les bouddhistes et tous les juifs et tous les athées et tout le monde. Nous allons tous nous mettre ensemble et il nous faut un leader il dit il y a un unique grand dirigeant le grand vainqueur de toutes les batailles invincibles il le nomme le pape et il sera notre dirigeant et il nous faut une puissance intérieure et nous devons par conséquent tous nous dévouer à Marie Marie est la grande puissance spirituelle la puissante source spirituelle nous allons donc tous nous retrouver nous adorerons tous Marie nous aurons le pape comme dirigeant nous allons tous nous embrasser et remporter le djihad et vous dites eh bien c'est quelque chose d'assez bizarre eh bien ce qui est encore plus étonnant c'est que sur la quatrième couverture il y a une approbation faite par Chuck Colson et voici ce qui est dit à l'enclos du livre Peter Creeft l'auteur est l'un des premiers apologistes en Amérique aujourd'hui l'un de nos guerriers intellectuels les plus vaillants Peter Creeft est un imposteur et un menteur il ne constitue nullement l'un de nos grands ou premiers apologistes et plus choquant encore était une citation de J. Baker qui parle du livre et demande ensuite à la fin de son petit descriptif et s'il avait raison nous posons-nous cette question a-t-il raison ? tout le monde ira-t-il au ciel quel que soit ce qu'il croit vous dites je peux comprendre que la dame qui était dans le zen fasse preuve d'une telle tolérance mais des dirigeants évangéliques comment peut-on tenir la rencontre d'Amsterdam ici et faire sponsoriser cette grande rencontre d'évangélistes par l'organisation Billy Graham la prière d'ouverture a été faite par un catholique romain et l'un des messages apportés par l'archevêque de Canterbury qui refuse d'accepter que Jésus soit ressuscité d'entre les morts comment peut-on embrasser tout cela et l'appeler christianisme jusqu'où est-ce que tout cela va aller c'est la nature de l'homme déchu croire des mensonges relève de la nature d'une personne non délivrée ce n'est pas cependant dans la nature d'une personne délivrée nous avons été délivrés du mensonge à destination de quoi la vérité nous avons été libérés de cela ouvrez dans 2 Corinthiens chapitre 10 je dois vous montrer ce passage j'y ai déjà fait référence il est pertinent pour cette discussion 2 Corinthiens chapitre 10 je vais vraiment devoir me dépêcher à ce niveau 2 Corinthiens 10 verset 4 Paul déclare et bien verset 3 il dit si nous marchons dans la chair nous ne combattrons pas selon la chair nous ne pouvons pas combattre dans la chair c'est à dire avec des armes humaines l'ingéniosité humaine l'intelligence humaine les pensées les théories les idées les techniques le marketing humain comme vous voulez nous ne pouvons pas mener cette bataille avec des armes humaines verset 4 car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles il veut dire qu'elles ne sont pas humaines mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses il dit regardez nous sommes impliqués dans une guerre spirituelle la guerre spirituelle dans laquelle nous sommes engagés est quelque chose de formidable nous attaquons ces grandes fortifications nous attaquons ces énormes forteresses et c'est l'image d'un immense fort de granit et il dit que nous devons entrer et les détruire nous avons besoin d'armes puissantes pour cela nous ne devons pas entrer là avec toutes ces petites idées intelligentes nous devons détruire ces forteresses quelles sont ces forteresses verset 5 voici ce qu'elles sont le verset 4 se termine renverser des forteresses le verset 5 commence nous renversons les raisonnements dit la version Louis II d'autres versions parlent d'imagination cela définit les forteresses ces grandes fortifications ces grandes prisons ne sont rien d'autre que des spéculations elles sont des logismos un terme grec cela veut dire idée idéologie quel genre d'idéologie suivez le verset 5 tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu toute idée non biblique tout ce qui est contraire à la vérité de Dieu nous devons détruire pourquoi verset 5 nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ autrement dit le monde est plein de personnes prisonnières dans des systèmes idéologiques dans les mensonges l'erreur les ténèbres l'aveuglement et notre rôle consiste à aller renverser ces idéologies pour pouvoir libérer les prisonniers puisque ces forteresses deviennent leur prison et leur tombe en fin de compte c'est une énorme responsabilité tout auteur il s'agit de l'orgueil quelque chose d'intellectuel un système complexe ou autre toute idée idée de philosophie religion théologie psychologie n'importe quoi toute idée qui s'oppose à la connaissance de Dieu doit être attaquée sinon ces gens mourront captifs de ce mensonge ce que nous voulons faire c'est renverser ces idéologies et ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ nous voulons qu'ils pensent comme Dieu nous désirons qu'ils aient la pensée du Christ pour voir la vérité connaître la vérité et aimer la vérité à présent comment renverser cela et bien c'est très simple quelle est la seule chose qui détruit l'erreur la vérité c'est pour cette raison que vous devez prêcher la vérité les gens disent vous savez votre prédication est tellement dogmatique et je m'efforce juste de prêcher la vérité c'est l'unique chose qui détruit l'erreur et si nous n'exposons pas la vérité alors ils ne sortiront pas des ténèbres pour la lumière ils ne sortent pas de l'erreur pour rejoindre la vérité et ils ne sont pas délivrés et ils meurent dans leur péché et ils périssent la première chose qui caractérise un véritable chrétien c'est qu'un chrétien un vrai chrétien pas celui qui dit être chrétien un chrétien véritable c'est quelqu'un qui est sorti de l'erreur pour embrasser la vérité Satan ne se préoccupe pas de ce que les gens croient il se soucie peu de combien ils sont sincères dans leur croyance tant qu'ils croient ce qui est faux avez-vous saisi cela ? c'est important il ne se préoccupe pas de ce qu'il croit il sponsorise tout genre de religion il sponsorise toutes les religions de la surface de la terre qui ne sont pas vraies il est derrière chacune d'entre elles il a assez de variété pour tout le monde il a mis à disposition un buffet absolument irrésistible il y a assez de place pour que chacun puisse se connecter il se soucie peu de ce qu'il croit et franchement il est sincèrement sincère il est d'accord avec les gens étranges et méchants de l'Inde qui s'accrochent à des hameçons qu'ils enfoncent dans leur chair il est avec ceux qui font de l'auto-immolation pour se crucifier il est d'accord avec les gens qui sont tellement sincères qu'ils s'enfoncent des aiguilles dans la ceinture pour se déchirer la chair au niveau de la taille tandis qu'ils vaquent à leurs occupations au quotidien tentant ainsi d'expier leur péché il est d'accord avec tout cela il est profondément impliqué dans la sincérité il se préoccupe peu de ce que vous croyez et de combien vous y croyez sincèrement tant que ce que vous croyez est éroné parce que l'erreur conduit à la damnation la vérité sauve c'est pour cela que Jésus a dit je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père quoi ? que par moi il n'y a de salut en aucun autre et quiconque manque de s'accrocher à la vérité est damné Galates chapitre 1 regardez cela verset 6 il est question d'un autre évangile quelqu'un qui s'amène et prêche un évangile différent et bien écoutez il existe un évangile différent l'évangile signifie la bonne nouvelle il n'existe qu'une bonne nouvelle tout le reste est mauvais il pourrait dire que c'est bien mais c'est mauvais alors il dit qu'il s'agit d'un évangile différent verset 7 qui n'est pas vraiment un autre il n'existe pas d'autre bonne nouvelle que le véritable évangile du Christ il n'y a pas d'autre évangile alors il dit au verset 8 mais qu'en nous-mêmes quant à un ange du ciel et il emploie une sorte d'hyperbole ici annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit anathème qu'il soit damné il ne dit pas vous savez quoi vous devez juste faire preuve d'un peu d'ouverture vous savez c'est qu'il faut en fait être bienveillant à ce niveau qui êtes-vous pour prétendre décider qui a raison et qui a tort il dit que ces personnes qui prêchent autre chose soient damnées vous savez il y a du nouveau dans les universités d'élite les libéraux qui attaquent la bible avec leur esprit sombre ont inventé un nouvel herméneutique et cela porte vraiment un titre accrocheur ça s'appelle l'herméneutique de l'humilité herméneutique est un terme français cela vient de hermeneo en grec qui signifie interpréter ou expliquer et herméneutique constitue l'outil c'est simplement le mot qui fait référence au fait d'expliquer la bible et il existe un certain nombre de principes herméneutiques certains principes qui nous aident à comprendre la bible la langue la grammaire et tout cela l'histoire derrière cela le contexte dans lequel cela se situe nous utilisons donc toute cette herméneutique pour interpréter l'écriture et bien la nouvelle herméneutique se nomme l'herméneutique de l'humilité et voici de quoi il s'agit oh je suis beaucoup trop humble pour oser penser que mon interprétation de la bible soit la bonne et je suis trop humble pour penser que ton interprétation puisse être erronée n'est-ce pas magnanime il s'agit cependant d'une approche accablante il existe une bonne et il existe une mauvaise interprétation de l'écriture mais c'est cela le climat de l'herméneutique de l'humilité il s'agit en réalité de l'herméneutique des ténèbres le christianisme est vrai et exclusivement vrai et tout ce qui est contraire à cela est faux et le problème c'est le contenu de notre croyance je sais que cela ne passe pas dans les valeurs relativistes de la culture moderne je le sais je sais que le pluralisme constitue une affaire sérieuse et que la diversité est le problème d'aujourd'hui et nous avons consacré le pluralisme et la tolérance sur un trône plus élevé que la vérité n'est-ce pas ? nous ne cherchons même pas à savoir si les candidats qui se battent pour un poste politique mentent ou pas ça ne compte plus pour cette société cela importe peu on est tellement habitué aux dirigeants menteurs qu'on serait gêné s'ils se mettaient à nous dire la vérité et nous ne les croirions probablement pas de toute manière il y a donc des personnes qui pensent que ce qu'on croit importe peu tant que cela s'appelle christianisme contentez-vous de nommer cela christianisme et ça suffit tout depuis le cathodicisme romain qui refuse que les pécheurs sont sauvés uniquement par la grâce au moyen de la seule foi en Christ jusqu'au mouvement charismatique extrême de la parole de la foi qui corrompt la nature du Christ corrompt la mort du Christ la doctrine du Christ et fait du salut une espèce de sésame pour accéder à la richesse et à la santé et les libéraux qui remettent la Bible en question qui conçoivent un salut par les oeuvres on les embrasse les invite pour les réunions d'évangélisation faites rentrer tout le monde les libéraux les catholiques les charismatiques de l'extrême tout le monde parce que la doctrine ne compte pas vraiment il n'y a rien de nouveau à cela soit dit en passant l'église se bat pour sa pureté depuis longtemps c'est un phénomène qui n'est nouveau que pour les évangéliques les évangéliques modernes ont hâte de banaliser la doctrine ils affirment que la doctrine divise et veulent tout tolérer je suis étonnée qu'ils veulent même tolérer de manière explicite des systèmes de croyances contradictoires au point de contracter des alliances des alliances spirituelles avec le catholicisme l'orthodoxie orientale les extrémistes charismatiques et les libéraux et vous savez c'est tellement clair dans 2 Corinthiens 6 qui a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ou quel part a le fidèle avec l'infidèle c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous dit le Seigneur ne touchez pas à ce qui est impur j'habiterai je marcherai au milieu d'eux je serai leur dieu et ils seront mon peuple les personnes qui ont été délivrées à savoir les véritables chrétiens conviennent qu'il existe un corps doctrinal qui est non négociable n'est-ce pas nous pourrions ne pas être d'accord sur la manière de baptiser nos avis pourraient diverger sur le moment de la seconde venue de Jésus ou l'enlèvement de l'église nous pourrions être en désaccord sur toutes les manières dont Dieu agit dans l'histoire par rapport à l'église et à Israël mais je vous dirai une chose il existe un corps de doctrine qui est absolument non négociable et qui est indispensable à la foi pour le salut il s'agit de la foi qui a été accordée une bonne fois pour toutes au sein il y a des fondements réels de la foi qui doivent être crus et lorsqu'ils ne sont pas crus nous devons rompre à la communion parce que la lumière et les ténèbres ne marchent pas ensemble ils ne peuvent nullement intégrer le même ministère il n'y a rien de plus sérieux dans le ministère que la nécessité de poser une frontière claire entre le vrai et le faux et que Satan veut nous embrouiller par rapport à cette frontière c'est pour cette raison que Satan et tous ses démons apparaissent comme des anges des anges de quoi ? des anges de lumière ils sont ténèbres ils sont tous des ténèbres ils ne sont rien d'autre que des ténèbres ils sont dans le domaine des ténèbres et ils veulent apparaître comme des anges de lumière pour flouter la ligne lorsqu'on brouille la limite alors Satan place ses gens dans l'église débarrasse l'église de son pouvoir lui enlève sa cohérence son témoignage parce qu'alors le monde regarde ceux qui sont dans l'église et voit évidemment que Christ ne les a pas transformés même le monde est capable de reconnaître ce que l'église est souvent mal disposée à voir et cela ruine notre témoignage 1 Jean chapitre 4 verset 1 bien aimé n'ajoutez pas foi à tout esprit mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde ils sont partout ils sont omniprésents ils sont comme des fourmis ils sont partout ils constituent la stratégie de Satan ils apparaissent et construisent des forteresses de spéculations mensongères des idéologies mensongères des systèmes de croyances mensongers ils enferment les gens dans ces forteresses et les y maintiennent jusqu'à ce qu'ils meurent pour qu'ils puissent aller en enfer et peupler l'enfer de Satan vous ne pouvez donc pas vous permettre de tout accepter c'est une stratégie de Satan nous devons faire preuve de discernement 2 Jean le dit vraiment 2 Jean verset 9 10 et 11 quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ c'est-à-dire la véritable doctrine du Christ dans l'évangile s'il ne le fait pas il n'a point Dieu si quelqu'un n'a pas la vérité et bien il n'a pas Dieu si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine ne le recevez pas dans votre maison ne le mettez pas sur votre estrade ne l'invitez pas à votre réunion votre conférence votre croisade ou autre ne l'intégrez pas à votre programme télé ne le recevez pas dans votre maison ne le saluez pas c'est-à-dire ne lui manifestez pas une quelconque forme de bienvenue si vous le faites et bien vous serez en train de participer à son péché je ne sais pas comment on pourrait le dire plus clairement si quelqu'un s'amène alors qu'il n'a pas la vérité au sujet de Jésus Christ ne le faites pas entrer dans votre maison ne lui souhaitez pas la bienvenue et ne le saluez pas si vous le faites c'est que vous êtes complices d'un conspirateur ces versets nous ordonnent de rester spirituellement séparés de ceux qui corrompent les vérités essentielles de l'évangile c'est un langage très ferme de Jean est un langage très ferme très rigoureux il y a dans ce passage une malédiction grave pour ceux qui prêchent un évangile corrompu ou alors les gens qui croient aux ténèbres et les répandent comme si elles étaient la lumière mais il y a également un avertissement ferme et sévère contre ceux d'entre nous qui accueillent allègrement ces gens le faux christianisme approuvé par de véritables chrétiens constitue l'un des péchés les plus abominables que l'on puisse imaginer d'après ce passage vous ne pouvez pas justifier une quelconque union spirituelle avec un quelconque individu dont le système de croyance et l'enseignement corrompent l'évangile du nouveau testament maintenant cela conduit à la dernière question quel est le corps de vérité qui délivre quel est le corps de vérité qui doit être cru la bible identifie t elle clairement des vérités spécifiques comme essentielles la réponse est oui un oui haut et ferme et les termes de condamnation les plus forts sont réservés à ceux qui corrompent ces vérités essentielles il existe dans la bible des vérités auxquelles il faut absolument croire pour éviter l'enfer l'évangile du salut doit être cru et embrassé et aimé et il doit donc tout d'abord être compris qu'est-ce qui est essentiel prioritaire et fondamental je vais vous donner plusieurs choses vous devez croire que toute la vérité divine tire son origine de l'écriture vous voyez c'est pour cela que les mormons sont disqualifiés ils croient que Dieu leur a parlé à travers le livre des mormons la perle de grand prix les doctrines et les alliances autre chose que la bible ceux qui ont été délivrés croient que la révélation de Dieu est contenue dans l'écriture non pas la tradition pas les décrets pontificaux pas les visions modernes non pas les prophéties pas l'intuition pas une quelconque autre source d'autorité ceux qui ont été délivrés croient que l'écriture est capable de rendre sage en vue du salut que l'écriture vise à rendre adéquate à équiper pour toute bonne œuvre nous croyons que la parole de Dieu contient tout ce qui est fondamental tout ce qui est indispensable pour le salut c'est là que ça commence vous commencez donc avec la conviction sur l'écriture que l'esprit de Dieu œuvre dans le cœur d'un individu c'est l'une des grandes merveilles de l'œuvre du Saint-Esprit en fait je crois que cela constitue un test sûr pour savoir qui est chrétien comment ils réagissent à l'écriture la désirent-ils comme le psalmiste l'aiment-ils ont-ils faim d'elle voyez-vous les personnes non régénérées et non délivrées ne réagissent pas de cette manière à la Bible elles ne disposent d'aucune habileté morale pour réagir à la Bible elles n'ont qu'une faculté de l'aimer et elles n'ont pas la capacité d'y obéir en fait elles ne lui manifestent aucun intérêt mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui vous voyez les personnes non délivrées ne répondent pas à la Bible Jésus a déclaré dans Jean 8 parce que je dis la vérité vous ne me croyez pas n'est-ce pas une déclaration intéressante si je vous avais dit un mensonge vous y aurez cru parce que vous êtes en phase avec les mensonges vous êtes dans la zone des ténèbres vous comprenez les mensonges et la tromperie c'est la vérité que vous n'êtes pas en mesure de gérer quelquefois les gens me disent vous savez j'aimerais tellement intégrer le système universitaire et enseigner la vérité vous ne pouvez pas le faire je suppose qu'on peut trouver ça et là une occasion de la laisser s'échapper mais si vous tentez d'aller dans cet environnement et d'enseigner la vérité personne ne la saisira personne ne la comprendra ils vont la redouter la résister la détester parce que je dis la vérité vous ne me croyez pas et puis il poursuit en disant celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu si vous n'êtes pas de Dieu alors vous êtes dans les ténèbres vous êtes dans l'erreur vous n'êtes même pas capable de comprendre la vérité d'un autre côté c'est pour cela que Paul dit dans 1 Thessalonicien chapitre 2 verset 13 aux chrétiens de Thessalonique c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre vous l'avez reçu non comme la parole des hommes mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu vous voyez quand la régénération prend effet lorsque la vie est changée ouf la parole arrive et vous l'entendez et vous la comprenez et vous l'embrassez et vous l'aimez et désirez y obéir 1 Jean chapitre 4 versets 5 et 6 eux ils sont du monde c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute nous nous sommes de Dieu celui qui connaît Dieu nous écoute celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas ensuite il déclare c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur vous savez comment je sais qui est un véritable chrétien il écoute la parole il comprend la parole il saisit la parole il l'embrasse il l'aime il y obéit un véritable chrétien répond à la parole j'ai des gens qui m'adressent des courriers et me vilipendent et me méprisent pour ce que je dis je dis tout simplement pourquoi s'attendre à ce que quelqu'un qui est dans les ténèbres comprenne la lumière la dame m'écrit elle est dans le zen elle veut adoucir son karma évidemment qu'elle ne peut pas me comprendre je déclare les paroles de Dieu elle ne les comprend pas mais ce qui est étonnant c'est que le christianisme ou l'évangélisme aspire en quelque sorte ces gens qui ne s'engagent pas vis-à-vis de la vérité ne comprennent pas la vérité ne connaissent pas la vérité plusieurs d'entre eux sont placés en position d'autorité où des plateformes leur sont octroyées pour enseigner les éléments de leur erreur qui sont reformulés avec le terme christianisme ainsi cela commence par le fait de croire en l'écriture pour être un chrétien véritable on doit croire que la parole de Dieu constitue une autorité et qu'elle déclare la vérité de Dieu sola scriptura voyez-vous ce n'est pas du tout le cas au sein de l'église catholique romaine l'église catholique romaine brandit habituellement la menace de damnation éternelle sur quiconque remet en cause les décrets pontificaux ou le dogme du conseil paroissial par exemple le canon 1 de la 7ème session du concile de 30 prononce l'anathème la damnation sur quiconque dit qu'il existe plus ou moins de 7 sacrements établis par le dit concile vous irez en enfer si vous refusez qu'il y en a 7 si vous dites qu'il y en a 6 ou 8 cela signifie que si n'importe quel catholique remet en question le sacrement de la confirmation la pénitence ou l'extrême onction pour ne pas parler des protestants qui les remettent tous en question bien qu'aucun d'eux ne figure dans l'écriture aucun d'entre eux la confirmation la pénitence l'extrême onction absolument pas mentionné dans l'écriture si nous remettons ces choses en question nous sommes sujet à l'excommunion et aux yeux de l'église nous méritons la damnation éternelle soit dit en passant les canons et décrets du concile de 30 sont chargés de dizaines et de dizaines jusqu'à 100 anathèmes de ce genre comme disait un chrétien ils sont suffisamment impudents pour déclarer comme fondamentale leur propre bois foin et chaume cependant d'après la bible aucune prétendue autorité autre que les écrits sacrés de l'écriture ne peut nous donner la sagesse qui mène au salut n'est-ce pas ? pour être un véritable chrétien il faut croire que tout ce qui se rapporte au salut découle des écritures on n'a pas besoin des écrits de Marie Baker Eddie Peterson Glover Fry ou Ellen G. Wright ou Madame Blavatsky ou Judge Rutherford ou Joseph Smith ou qui que ce soit d'autre ou le pape ou un concile ou une tradition orale ou une quelconque prophétie des derniers jours deuxièmement nous ne nous contentons pas de croire que la bible constitue la source de ses vérités mais deuxièmement nous croyons que les vérités fondamentales au salut sont exposées dans la bible c'est-à-dire que nous ne parlons pas de quelque chose de secret et caché un mystère un message cryptique écrit à l'envers d'une certaine manière de droite à gauche de bas en haut en diagonale Jésus a déclaré qu'il n'avait pas révélé ces choses aux sages et aux intelligents il les a plutôt cachées aux sages et aux intelligents rapporte Matthieu et il les a révélées aux enfants ce ne sont pas des énigmes ce n'est pas cryptique il ne s'agit pas d'un code secret ce n'est pas une écriture à l'envers ce n'est pas quelque chose qui est difficile à comprendre le témoignage de l'éternel est certain et il rend sages même les simples il y a donc des vérités très clairement révélées dans l'écriture certaines d'entre elles s'appuient sur des textes précis d'autres disposent simplement d'un composite de l'écriture nous pourrions ne pas comprendre ce que cela signifie être baptisé pour les morts dans un Corinthien c'est quelque chose qui n'est pas très clair nous pourrions ne pas saisir toutes les nuances des passages de l'Ancien Testament parce que nous ne pouvons pas reconstruire tout le background historique mais tout ce qui concerne le salut est aussi clair que de l'eau de roche dans les écritures donc premièrement nous croyons que l'écriture constitue la source de la vérité qui sauve deuxièmement nous croyons que c'est clair troisièmement les doctrines qui doivent être crues sont celles dont dépend de la vie éternelle nous allons donc dans l'écriture et trouvons ce qui est clair et qui se rapporte à la vie éternelle et qu'est-ce que c'est ? vous devez croire d'après Hébreu 11 si vous venez à Dieu vous devez croire qu'il est qu'est-ce que cela signifie ? vous devez croire au Dieu qui est Dieu vous ne pouvez pas vous permettre de croire au Dieu qui vous arrange vous ne pouvez pas réinventer Dieu quelqu'un me disait justement l'autre jour vous savez je crois qu'il y aura beaucoup plus de mormons que vous n'imaginez au ciel et ma réponse a été comment est-ce qu'un quelconque mormon pourrait être au ciel ? il ne croit pas que Dieu est la Trinité il ne croit pas que Jésus est Dieu et il ne croit pas qu'on est sauvé par la grâce comment vont-ils faire pour y aller ? que voulez-vous dire ? si vous allez croire en Dieu alors vous devez croire au Dieu qui est Dieu et non à n'importe quel Dieu que vous voudriez que Dieu soit vous ne pouvez pas croire en Allah vous ne pouvez pas croire en un quelconque Dieu prôné par le bouddhisme vous ne pouvez pas vous permettre de croire en le Dieu qui est le Dieu de l'Ancien Testament comme le font les Juifs vous devez croire au Dieu qui est révélé à travers le Seigneur Jésus-Christ vous ne pouvez pas croire au Saint-Autre comme l'appelle un théologien vous devez croire au Dieu qui est Dieu cela signifie que vous devez croire en la Trinité vous devez croire au Dieu qui a été fait chair en Jésus-Christ le Dieu incarné vous devez donc croire que Jésus était Dieu fait homme pleinement humain pleinement divin qu'il a mené une vie sans péché qu'il est mort sur la croix d'une mort de substitution pour les pécheurs qu'il est physiquement et corporellement ressuscité le troisième jour et est monté au ciel a envoyé le Saint-Esprit intercède pour nous maintenant et reviendra dans la gloire tel est le train de la vérité salvatrice selon laquelle Jésus est le Dieu véritable révélé et homme qu'il est Dieu très Dieu un membre de la Trinité qu'il doit recevoir l'adoration qu'il doit être honoré et aimé et adoré au même titre que Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit vous devez croire en sa mort substitutive sur la croix comme sacrifice parfait sans péché dans sa propre vie il n'était pas pécheur et n'est pas allé en enfer pour souffrir à cause de ses péchés comme le prétend le mouvement de la parole de foi il était un agneau parfait sans tâche il y est mort bien qu'il n'ait pas mérité de mourir à notre place en tant que substitut parfait il a expié nos péchés qui lui ont été imputés afin que sa vie juste nous soit accordée il a été relevé des morts pour conquérir la mort en notre faveur si vous croyez dans votre cœur que Jésus est si vous confessez de votre bouche que Jésus est Seigneur Romains chapitre 10 verset 9 et croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts vous serez quoi ? vous serez sauvés vous croyez donc qu'il est Dieu un membre de la Trinité qu'il a été fait chair et né d'une vierge c'était le moyen pour Dieu d'entrer dans ce monde qu'il a mené une vie parfaite est mort d'une mort substitutive et ressuscité des morts si vous croyez cela vous êtes sauvés si vous le croyez au point où vous l'approuvez l'embrasser et aimez le Seigneur Jésus Christ 1 Corinthiens chapitre 16 verset 22 dit si quelqu'un n'aime pas le Seigneur qu'il soit maudit Anathèbe vous devez également croire que le salut survient uniquement par la foi que la justification se fait par la foi Romains chapitre 4 verset 4 et 5 or à celui qui fait une œuvre le salut est imputé non comme une grâce mais comme une chose due et à celui qui ne fait point d'œuvre mais celui qui croit en celui qui justifie l'impie sa foi lui est imputée à justice une grande déclaration on n'est pas sauvé par les œuvres ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie vous êtes sauvés par grâce au moyen de la foi et ce qui se passe cette grande déclaration vous croyez en celui qui justifie les impies il n'est pas dit qu'il justifie les bons et ceux qui sont pieux et qui accomplissent de bonnes œuvres il justifie les impies il justifie les méchants et ceux qui sont mauvais et le pécheur qui met sa foi en lui qui vient et dit je n'ai aucun bien en moi-même je n'ai aucune piété en moi-même et s'en remet à la miséricorde du Dieu qui justifie les impies c'est l'une des plus grandes phrases de tout le Nouveau Testament Romains 4 verset 5 il justifie les pécheurs cela écarte les œuvres vous n'avez pas besoin d'être bon pour être justifié vous avez juste besoin de reconnaître que vous êtes mauvais et crier à Dieu l'Église catholique romaine ne le croit pas il croit qu'il justifie les bons les personnes qui prennent la grâce transmises qui s'infusent en elles par leur baptême et la messe et les sacrements et qui la mélangent aux bonnes œuvres et suffisamment de bonnes œuvres Dieu justifiera les bons c'est ce que croit la théologie libérale ce n'est pas ce qu'enseigne la Bible une erreur dans la compréhension de la justification c'est la raison même pour laquelle Israël a été mis de côté la raison pour laquelle Israël était apostat pour n'avoir pas connu la justice de Dieu ils ont entrepris d'établir leur propre justice et ne se sont pas soumis à la justice de Dieu Romains chapitre 10 verset 3 c'est l'erreur précise que commet le catholicisme romain il en est de même de n'importe quel système fondé sur les œuvres n'importe quel système religieux n'importe laquelle des sectes n'importe laquelle de ces choses qui sont reliées au christianisme et qui constituent autre chose que la vérité vous devez croire en la doctrine du péché vous devez croire que l'homme est pécheur si nous disons que nous n'avons pas de péché nous faisons Dieu quoi ? menteur et sa vérité n'est pas en nous si vous dites que vous n'êtes pas pécheur alors vous n'êtes pas chrétien car si vous affirmez que vous n'êtes pas pécheur la vérité de Dieu ne demeure pas en vous un Jean chapitre 1 au verset 10 dit également si nous disons que nous n'avons pas de péché nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous si nous disons que nous n'avons pas péché nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous nous affirmons donc notre état de pécheur et nous confessons notre impiété et ensuite nous confessons que nous ne pouvons rien faire pour nous sauver nous-mêmes et nous confessons que Jésus-Christ a payé le prix pour notre salut et nous crions désespérément à Dieu en tant que personnes impies pour que la justice du Christ nous soit imputée voyez-vous c'est cela le corps de vérité qui doit être cru maintenant quand on est un musulman on ne croit pas cela si vous êtes bouddhiste vous ne le croyez pas si vous êtes un juif qui n'accepte pas Christ vous ne croyez pas cela si vous êtes un athée vous ne le croyez pas si vous êtes mormon vous ne le croyez pas etc 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 et vous êtes encore dans les ténèbres et si d'une certaine manière vous pensez qu'il vous suffit de dire je crois en Jésus pour aller au ciel alors que vous ne connaissez pas le Jésus dont nous parlons qui il est ce qu'il a fait et par quel accomplissement sur la croix il a payé pour votre salut et que vous n'embrassez pas cela tel que c'est révélé dans les écritures vous n'avez pas besoin de le comprendre pleinement mais vous avez besoin de comprendre clairement vous pourriez ne pas appréhender toutes les implications de la doctrine de la justification mais vous devez cependant comprendre ceci vous êtes pécheurs vous êtes indignes vous ne pouvez rien faire il a tout accompli tout esprit qui confesse Jésus Christ venu en chair est de Dieu et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu c'est celui de l'antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde si vous vous trompez au sujet de qui Jésus est et de la façon pour laquelle il est venu alors vous êtes un esprit de l'antéchrist voyez-vous en réalité tout ce que nous devons croire pour être sauvés se résume à Christ n'est-ce pas ? nous voyons en lui la Trinité parce qu'il est un membre de la Trinité incarné sous forme humaine nous voyons en lui le standard parfait de la justice vécue nous voyons en lui la mort substitutive sur la croix la puissance de résurrection sur la mort tout se résume en Christ c'est pour cela que Paul déclare dans 1 Corinthiens chapitre 3 car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé savoir Jésus Christ nous croyons donc en la Bible les véritables chrétiens croient en la parole de Dieu vous savez ce qui se passe quand vous êtes délivré ? Dieu met en vous un amour pour sa vérité nous croyons également dans la grande doctrine de la justification par la grâce à travers la foi seule nous croyons Jéhovah c'est qu'est nous en hébreu l'éternel est notre justice parce que nous n'en avons aucune par nous-mêmes nous croyons en la naissance virginale de Jésus Christ nous croyons en sa divinité parfaite nous croyons en son humanité sans péché nous croyons en sa mort expiatoire nous croyons en sa résurrection nous croyons en la véracité de chacune des paroles qu'il a prononcées et en la réalité de chacun des miracles qu'il a accomplis retournez à 2 Jean chapitre 9 quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils et bien résumons il y a des vérités non négociables l'autorité absolue de l'écriture sola scriptura la justification par la foi seule sola fide en Christ seul le Dieu est homme parfait sola Christus les réformateurs avaient raison en tout point c'est ce qui causait problème et les véritables chrétiens bien aimés ont été délivrés de l'erreur en vue de cette vérité et quiconque croit un mensonge n'est pas de Dieu et voici l'église en revenant à notre point de départ qui est en train de brouiller la ligne entre le véritable chrétien et le non chrétien nous n'avons aucun intérêt à recevoir dans la communion de l'église la fraternité de l'église forgeant des liens spirituels avec des gens qui sont dans les ténèbres et qui sont coupables en le faisant nous nous rendons coupables d'un péché odieux nous devenons complices de leurs mauvaises oeuvres c'est comme les corinthiens arrogants vous savez qui ont embrassé un homme qui vivait dans un type de péché grossier avoir des rapports sexuels avec la femme de son père et Paul a dit qu'un tel homme soit livré à Satan si la présence d'une personne qui a des rapports sexuels avec la femme de son père pollue l'église qu'en est-il de quelqu'un qui ramène des mensonges les faux enseignants ne portent jamais un signe distinctif qui les identifie en tant que faux docteurs et ils arrivent toujours d'après 2 Corinthiens 11 verset 13 déguisés en anges de quoi oh ils vous disent toujours qu'ils détiennent la vérité nous devons garder notre église pure et nous devons garder les gens en alerte par rapport à la réalité de ce que cela signifie que d'être un vrai chrétien rien n'est aussi désespérément nécessaire à l'église en ce moment que de restaurer le discernement biblique et de le restaurer à son point de départ c'est-à-dire qui est chrétien et qui ne l'est pas le premier niveau de délivrance consiste donc à être délivré de l'erreur pour la vérité prions Seigneur ta parole est lumière et elle nous a vraiment éclairé ce matin et nous nous rappelons des paroles de Jérémie qui a déclaré je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé et Seigneur le monde est tellement rempli des personnes que tu n'as pas envoyé et de celles à qui tu n'as jamais confié de message et elles sont déguisées en anges de lumière et l'Église est tellement crédule à cela aide-nous à identifier les véritables chrétiens parce que ce sont eux qui sont sortis des mensonges des tromperies des ténèbres à destination de la claire brillante et éclatante lumière de la vérité merci pour cette délivrance et tu l'as fait nous n'aurions jamais été capables de le faire parce que dans nos ténèbres et dans notre mort nous étions incapables de voir la lumière nous ne pouvions pas percevoir la lumière nous étions aveugles sourds morts à elle mais tu nous as accordé la vie et la lumière nous te remercions pour cette délivrance Amen Sous-titrage ST' 501